Alors on va reprendre, je vous ai dit tout à l'heure que je m'occupais des études sur l'islam au sein de Mission Ismérie. Ça vient de tout le travail que j'ai fait sur les origines de l'islam, tout un travail de découverte de ce que la recherche académique est en train d'exhumer à propos des origines de l'islam. Et un travail de synthèse à ce sujet. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter avec des musulmans, forcément, qui ne sont pas d'accord avec les recherches en cours, avec ce que dévoile la recherche sur les origines de l'islam. Et ces discussions avec les musulmans que j'ai pu avoir, plus tout le dialogue missionnaire que j'ai pu avoir par ailleurs, m'ont fait prendre conscience du sujet de la Bible selon l'islam. Et c'est à partir de ça que je vais vous proposer là maintenant un exposé sur cette question, qui est un peu au cœur de notre problématique de ce colloque, l'islam face à la Bible. Essayer de vous expliquer comment est-ce que la Bible est perçue selon la tradition musulmane, et à partir de là, essayer d'en tirer des enseignements, dans la continuité de l'exposé précédent de Bertrand, sur la façon dont résonnent les musulmans, sur, en quelque sorte, l'environnement mental dans lequel l'islam les fait évoluer. Alors, tout d'abord, pourquoi parler de la Bible en islam ? Quand on discute avec des musulmans, la question est résolue en deux coups de cuillère à peau. C'est un lieu commun, un lieu commun récurrent dans les discussions avec les musulmans. La Bible n'est pas authentique, selon eux, elle est falsifiée, point barre, il n'y a plus rien à dire. Et une deuxième approche, un peu plus profonde, mais qui procède en fait de la même source, c'est l'idée que comme l'islam prétend à l'ultime révélation, comme son prophète Mahomet est le sceau de la prophétie, d'une certaine façon, la messe est dite, et il n'y a plus que le Coran qui compte. Et tout ce qu'il y a eu auparavant passe par pertes et profits. Et on va retrouver ça dans des anecdotes célèbres, dans la tradition musulmane elle-même, on prête au deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, selon des historiens musulmans très tardifs, c'est au XIIIe siècle, à partir du XIIIe siècle, le fait d'avoir incendié soit la bibliothèque d'Alexandrie, soit la bibliothèque de Tésiphon en Mésopotamie, donc deux énormes centres de culture de l'époque, au motif que les livres et les écrits qui y étaient ne servaient à rien puisqu'on avait déjà le Coran. Vous avez l'historien Ibn Khaldun, au XIVe siècle, qui écrit dans sa Moukadzima, le livre des exemples, que quand les musulmans eurent conquis la Perse, et mis la main sur une quantité innombrable de livres et d'écrits scientifiques, Sad ibn al-Biwakas, c'était un des généraux, ou général en chef du calife Omar, pour lui demander des ordres au sujet de ses ouvrages et de leur transfert aux musulmans. Omar lui répondit, jette-les à l'eau. Si leur contenu indique la bonne voie, Dieu nous a donné une direction meilleure, sous-entendu le Coran. S'il indique la voie de l'égarement, Dieu nous en a préservés. Ces livres furent donc jetés à l'eau ou au feu, et c'est ainsi que les sciences des Perses furent perdues et ne purent parvenir jusqu'à nous. Pour ce qui est de l'historicité de l'anecdote, il y aurait beaucoup à en dire, de là à penser que ce soit le calife lui-même, si tant est qu'il ait porté ce titre à ce moment-là, qui a ordonné la destruction de la bibliothèque de Clésiphon ou de celle d'Alexandrie, c'est un peu délicat. Il y a des historiens pour dire que la bibliothèque d'Alexandrie avait déjà été détruite avant l'arrivée des Arabes. La bibliothèque de Clésiphon, c'est sûr qu'elle a été détruite dans les années 650, lors de la prise du pouvoir par les Arabes. Mais l'intérêt de l'anecdote, il est de montrer cette espèce de trait très profond de l'islam qui est, c'est bon, on a la révélation ultime, on a le Coran, donc on n'a plus besoin du reste. Donc là, de la science, des écrits de la bibliothèque, mais dans lesquels il y avait aussi des écrits religieux, chrétiens et juifs. Et donc, d'une certaine façon, on n'a pas besoin de la Bible. Mais alors, pourquoi exactement, en fait ? Je ne vais pas m'en arrêter là, vous en doutez bien. Comme je vous l'ai dit, c'est en deux coups de cuillère à peau, où la messe est dite. Essayons d'aller voir un petit peu plus loin et de comprendre pourquoi il y a ce rapport de l'islam à la Bible. Pourquoi la tradition musulmane ? Comment la tradition musulmane, la doctrine, a considéré la Bible ? Et vous allez voir que ça va nous donner des clés de lecture de l'islam, des clés de compréhension très profondes de ce qu'il est. Ça va mettre à jour tout un ensemble de confusions et de contradictions très problématiques dans le cadre de l'islam et qui ne peuvent être résolues que par le système dont parlait Bertrand tout à l'heure, de contournement, de yal ou de déni de la réalité. Et donc, je vais vous proposer d'explorer ça en regardant d'abord quelle est la vision islamique de la révélation du rapport de l'homme à Dieu et par là de ce que c'est que la Bible, ce que devrait être la Bible selon l'islam. On va regarder précisément ce qu'est la thématique de la falsification selon la tradition musulmane, comment les juifs et les chrétiens auraient falsifié leurs écritures. On va aller regarder plus précisément ce que dit le Coran au sujet de ces écritures et se rendre compte que, contrairement à ce que dit la tradition musulmane, il y a dans le Coran une affirmation très très forte de l'authenticité des écritures juives et chrétiennes. Et on en tirait des conclusions sur ces différentes contradictions et leur impact dans la conscience musulmane. Alors tout d'abord, sur la vision islamique de la révélation qui découle et qui fonde la vision que l'islam porte du rapport de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme, ça a été évoqué un petit peu par Bertrand, mais on va aller un peu plus loin. Il faut comprendre qu'en islam, Dieu a créé les hommes pour qu'il l'adore exclusivement. C'est dans le Coran. Dieu dit dans le Coran, selon la lecture islamique, je n'ai créé les djinns, enfin on va dire les esprits, les djinns, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'adore. Et donc à partir de là, se dessine l'idée qu'il y a une nature primordiale de l'homme. C'est ce qu'on appelle la fitra en islam, à l'image de la création du premier homme, Adam, en islam, qui est créé selon la fitra, selon sa nature primordiale de l'homme. Alors il y a toute une histoire de la chute, mais il est créé selon cette nature primordiale avec une religion primordiale, avec un rapport à Dieu qui est le monothéisme, qu'on appelle adamique, le monothéisme pur. C'est le monothéisme des hanifs. Et par la suite, celui dont se revendiquent les musulmans. On trouve ça dans le Coran encore, la Sourate 30, verset 30, « Dresse ton visage vers la religion en monothéiste véritable, en hanif, conformément à la nature innée, la fitra, de Dieu, selon laquelle il a créé les gens. Mais alors, toute la problématique de l'islam, enfin, de la vision de l'homme en islam et de l'histoire de l'humanité, c'est que les hommes n'obéissent pas à leur nature primordiale. Ils sont pervertis par leurs parents qui les éduquent dans une autre religion, par exemple, et ils se détournent de Dieu. D'où l'envoi par Dieu d'envoyés, d'apôtres, de rassoules et de prophètes, des informateurs, des nabis, que Dieu envoie aux hommes pour les rappeler à lui, les rappeler au monothéisme primordial, les rappeler à la soumission, à Dieu, donc à lui-même, et de manière à ce que sa volonté, la volonté de Dieu, puisse être révélée. Et cette volonté de Dieu, elle est, dans la vision qu'en a développée la tradition musulmane, préexistante à tout. Comme Bertrand le disait, elle est inscrite au ciel, dans des écritures, sur une table gardée. C'est la façon qu'a eu l'islam d'interpréter certains des versets du Coran qui parlent de ça, d'une écriture, une écriture céleste qui serait conservée par Dieu et qui serait le prototype, enfin, l'écriture parfaite. Dans la sourate 43, au verset 2 à 4, on y lit, par le livre ou par l'écriture, claire, explicite, nous, alors supposément Dieu, en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous, dans l'écriture mère, ou pris dans l'écriture mère. Le commentaire islamique dit que c'est l'original du Coran et qui est au ciel. L'original, c'est-à-dire l'écriture mère, l'écriture de la volonté divine depuis toutes les origines, sublimes et remplies de sagesse. À la sourate 56, au verset 77 à 79, on y lit, à propos du Coran, « C'est certainement un Coran noble, dans une écriture bien gardée, que seules les purifiés touchent. » L'écriture bien gardée, elle est comprise comme étant la fameuse écriture céleste, ou mal quittable, l'écriture mère. Et les purifiés qui la touchent, ce pourraient être les anges. C'est ce concept d'une écriture primordiale, conservée au ciel, et à partir de laquelle Dieu envoie des messagers sur terre pour donner aux hommes l'écriture qui permettra de les rappeler à leur nature primordiale et de les rappeler à la religion primordiale, c'est-à-dire le monothéisme pur. Et à partir de là, va se développer l'idée qu'il y aurait eu des révélations successives comme ça. Dieu a envoyé des messagers, des prophètes les uns après les autres pour rappeler les hommes à cette religion primordiale, éventuellement pour certains pour donner des écritures. Le problème étant que les hommes à qui la révélation était confiée la corrompaient petit à petit, se dévoyaient, et donc à chaque fois, Dieu a dû envoyer des nouveaux prophètes pour établir l'ordre, d'une certaine façon, pour établir la vraie religion. Et en particulier, on distingue les cinq principaux apporteurs d'écriture sacrée, selon ce que dit le Coran. Le Coran évoque une vingtaine à peu près de prophètes ou de messagers et explique également que Dieu aurait envoyé des prophètes dans toutes les peuplades, dans toute l'histoire. Dans la tradition, on a même été jusqu'à extrapoler le nombre qui se compte en dizaines de milliers, voire plus de cent mille. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est du cas très concret du Coran, on a l'Abraham du Coran qui aurait reçu une écriture, les feuillets d'Abraham, les feuillets d'Ibrahim. On trouve ça dans les versets 36 de la Sourate 53. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuillets de Moïse et ceux d'Abraham ? Ou verset 18 de la Sourate 87. Ceux-ci se trouvent certes dans les feuillets anciens, les feuillets d'Abraham et de Moïse. On ne sait pas très bien ce que sont ces feuillets d'Abraham. Alors il y a des chercheurs aujourd'hui qui étudient l'islam et le Coran en dehors du cadre de la tradition musulmane pour nous dire qu'il s'agirait d'apocryphes qui auraient pu circuler au 7e siècle. Quoi qu'il en soit dans la tradition musulmane, on comprend qu'Abraham aurait reçu une écriture et qui proviendrait de l'écriture mère. De même pour Moïse en islam, qui est un personnage central dans le Coran, il est cité je crois à 136 fois. Moïse reçoit une écriture islamique, la Torah islamique. On parle également des tables de la loi, des tablettes. Mais en tout cas, il donne la Torah islamique au début de ce que sera le peuple juif. Le roi David, Daoud, donne les psaumes, les psaumes islamiques qui s'appellent le Zabour en islam. on trouve ça dans différents versets. Verset 55 de la Sourate 17, par exemple, et à David, nous avons donné le Zabour ou verset 105 de la Sourate 21, nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné, selon la tradition musulmane, dans sa glose, dans le livre céleste, dans l'écriture au ciel, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Après Moïse et David vient le Jésus de l'islam qui lui donne l'évangile islamique, l'injil. Dans le verset 27 de la Sourate 57, des questions de tous les messagers qui ont été envoyés précédemment, et Dieu dit, nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'injil, l'évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent, douceur et mensuétude. Et puis, bien évidemment, vient après le prophète de l'islam, Mahomet, Mouhamad en arabe, qui donne le Coran. Et donc, c'est l'ultime prophète, on parle de lui comme étant le sceau de la révélation, c'est comme ça que le Coran le dirait, ou la lecture islamique du Coran le comprend, au verset 40 de la Sourate 33, Mouhamad n'a jamais été le père d'un l'un de vos hommes, mais le messager de Dieu, et le dernier des prophètes, Khatama al-Nabinya, qui donne donc le Coran, l'ultime écriture, la vraie religion à l'humanité. Et donc, enfin, on revient à la religion primordiale, au monothéisme pur. Et donc, l'islam, qui découlerait du Coran et puis de la tradition, à partir du modèle de Mahomet, se veut être le rappel et une sorte de perfectionnement, même, de cette religion primordiale, telle que Dieu l'a voulu et telle que Dieu l'a révélé directement. Au passage, on remarque cette construction de la tradition musulmane pour expliquer ces révélations comme étant successives, cette théologie des révélations successives avec des écritures qui sont données et que leurs croyants dévoient, falsifient et qui nécessitent d'envoyer des nouveaux prophètes. ça fonctionne surtout avec Moïse puis qui donne la Torah, les juifs ou on va dire les hébreux qui dévoiraient l'enseignement islamique de la Torah islamique qui nécessitent d'envoyer Jésus avec l'évangile islamique pour remettre tout ça d'aplomb mais ça ne marche pas non plus, les chrétiens se seraient dévoyés et auraient falsifié leurs écritures et qui nécessitent l'envoi de Mahomet. C'est vraiment ce schéma-là qui fonctionne pour expliquer les révélations successives. Le rôle d'Abraham et de David n'est pas extrêmement développé là-dedans. Au passage, il faut noter aussi qu'à partir de cette vision de l'écriture mère qui est au ciel, de la révélation divine, on n'a pas du tout le même rapport aux écritures dans le judaïsme et le christianisme et en particulier dans le christianisme que dans l'islam. Le concept de Bible n'est pas du tout perçu en islam comme il est perçu chez les juifs et les chrétiens. C'est vraiment très très différent puisque en islam tout serait censé venir d'un même modèle, d'une même matrice, la fameuse mère des écritures qui serait la pure parole divine et qui, par le biais des prophètes musulmans, des messagers musulmans, serait révélée. C'est le concept de la descente de l'écriture, du Tanzil, alors que chez les juifs et les chrétiens, il y a le concept de l'inspiration divine. L'écriture est écrite par les hommes. Elle est écrite par Moïse, elle est écrite par les disciples de Jésus par exemple et donc on n'a pas du tout la même vision de ce qu'est l'écriture sacrée. Mais les musulmans plaquent évidemment sur les écritures juives et chrétiennes leur propre vision. Ils se disent que ce que devrait être la Bible, ça devrait être la projection ou la descente de cette même écriture divine conservée au ciel. D'où en fait derrière l'insistance des musulmans à demander une Bible authentique. Une authentique pour eux ce serait une Bible qui reflèterait ce qu'on trouve dans le Coran et qui serait à l'image de ce qu'elle devrait être, ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire l'addition des feuillets d'Abraham islamique authentique, de la Torah de Moïse authentique islamique, des psaumes authentiques de David islamique, d'un évangile islamique et ça, normalement, ça devrait refléter ce qu'on devrait trouver dans le Coran puisque le Coran est l'ultime révélation. Cette logique-là, elle procède donc, vous voyez, de la façon dont on conçoit la révélation en islam. Et donc, cette insistance à demander une Bible authentique, elle vient de ce que, de facto, les musulmans pensent que la Bible a été falsifiée et ils le pensent. Pourquoi ? Parce que c'est la logique de leur révélation. Si la Bible n'avait pas été falsifiée, il n'y aurait pas eu besoin de la révélation d'une nouvelle écriture. Il n'y aurait pas eu besoin du Coran et de Mahomet. Donc, il faut absolument que les enseignements précédents des prophètes de l'islam, Moïse, Jésus, David, Abraham et tous les autres, il faut absolument qu'ils aient été pervertis, qu'ils aient été perdus pour que l'enseignement de Mahomet ait une pertinence et pour que Mahomet ait quelque chose à annoncer de nouveau, en fait, de plausible. Et donc, on voit bien que l'islam n'aurait pas de légitimité en lui-même si la Torah islamique et la religion islamique du Moïse islamique, si l'évangile islamique et la religion islamique du Jésus islamique n'avaient pas été conservés dans toute leur intégrité. pour que l'islam soit vrai, pour qu'il soit légitime, il faut absolument que tout ça ait été perverti. Il faut que le christianisme et le judaïsme soient faux. Donc, en fait, si on raisonne dans le schéma de l'islam qui est celui de religions qui sont basées sur des écritures, il faut que leurs écritures soient fausses. Et il faut que ce soit leur croyant qui ait falsifié les écritures. Ça ne peut pas être les prophètes islamiques eux-mêmes. Et donc, en fait, pour un bon croyant musulman, le judaïsme, le christianisme, la Bible doivent être faux. Sinon, l'islam est invalidé. Et donc, ils sont faux car l'islam est vrai. Donc, vous voyez qu'on a affaire là à une espèce de logique tautologique. On part de l'islam pour invalider le reste et puisqu'on a invalidé le reste, ça justifie l'islam. Et on touche là au cœur, en fait, de la problématique de la Bible en islam chez les musulmans. C'est que son statut ne tient pas à la réalité de ce qu'est la Bible, de ce qu'est ce texte-là, de son histoire, de son sens, de ce que ça veut dire. Mais ça tient à l'islam lui-même, en fait. on est toujours dans un système auto-référentiel. Il n'y a que ce que dit l'islam qui compte, en fait. Et en plus, quand on gratte un petit peu là-dessus, on voit bien que ces accusations contre l'authenticité de la Bible, ces accusations de falsification, ne reposent pas, justement, sur un examen des faits, un examen objectif des faits. On ne voit pas les musulmans chercher à comparer les manuscrits anciens et expliquer qu'à tel moment, les disciples de Jésus auraient falsifié l'évangile islamique authentique. Il n'y a pas d'étude historique réellement qui soit menée. Et évidemment, on n'a pas, on n'a jamais vu un musulman fournir l'authentique Torah islamique de Moïse ou l'authentique évangile islamique de Jésus. Parce qu'il n'y en a pas besoin, d'une certaine façon, tout repose sur une sorte de mécanique idéologique. qui est celle de l'islam lui-même. Pour être vrai, il faut que ce qui a précédé l'islam soit faux. Et donc, que leurs écritures soient fausses. Et donc, en quelque sorte, le statut de la Bible en islam, c'est une sorte d'article de foi. Ce n'est pas un article de foi en tant que tel dans l'islam, les articles de foi sont très codifiés, mais ça découle du cœur de la foi islamique. Et donc, on voit que le principal argument islamique contre l'authenticité de la Bible ou pour la falsification de la Bible, c'est l'islam. Et donc, si on cherche à défendre l'authenticité de la Bible, on désavoue celle de l'islam par la même occasion et celle du Coran. Et donc, on voit que quand on commence à se lancer dans des débats avec des musulmans sur cette question-là, on est sur un terrain un peu marécageux. Tout est vicié depuis le début, tout est biaisé, parce que pour un musulman croyant, on ne va pas raisonner à partir des faits. Lui va raisonner uniquement à partir de sa foi islamique. il ne va pas procéder à un examen objectif des textes anciens et quand même il pourrait se lancer dans l'exercice. Ce qui va prévaloir chez lui, c'est sa foi islamique qui lui fait croire de toute force qu'il passe dans cet environnement mental, pour reprendre les explications de Bertrand précédemment, dans cet environnement mental où forcément la Bible doit être fausse, doit avoir été falsifiée. Et dans les logiques tautologiques, on va chercher des arguments simples comme ça. La preuve que la Bible est falsifiée, c'est que Dieu a envoyé un nouveau livre, le Coran. Donc c'est bien la preuve que ceux d'avant étaient falsifiés. Vous voyez, on est toujours dans des logiques, dans des tautologies en fait, avec des argumentations qui reposent sur l'islam uniquement, qui sont complètement islamo-centrés. Et qui ne vont pas chercher à les voir au-delà. On ne va pas aller contester par exemple la réception de nouvelles écritures sacrées dans d'autres religions après l'islam. Il y en a eu. Si je prends par exemple les Mormons aux Etats-Unis, ils prétendent avoir des écritures sacrées, reçues par l'intervention d'un ange d'ailleurs auprès d'un prophète au XIXe siècle. Mais ça ne rentre pas dans le schéma de l'islam. De certaine manière, l'islam se positionne par rapport à ce qu'il a précédé, pas vraiment par rapport à ce qu'il suit. Vous voyez la mécanique idéologique qui enferme un peu les musulmans et qui les oblige à penser que la Bible est fausse. Et à partir de là, à partir de cette mécanique idéologique, la tradition musulmane a cherché des justifications dans le texte coranique lui-même et a développé très fortement cette thématique de la falsification. La falsification des écritures par les juifs et les chrétiens. Et de fait, quand on lit le texte coranique et en particulier quand on le lit selon les indications données par la tradition musulmane, on y voit quand même beaucoup d'accusations portées envers ceux qui sont appelés les gens du livre ou les gens de l'écriture qui sont compris selon la tradition musulmane comme étant les juifs ou les chrétiens et parfois selon le contexte quand ça arrange le sens du verset éventuellement les musulmans. Donc ces gens du livre en tant qu'ils sont les détenteurs de l'écriture qui normalement vient du ciel, de la matrice primordiale, de l'écriture mère au ciel, ils sont accusés d'avoir ignoré la prophétie du prophète de l'islam, de Mahomet, d'avoir ignoré notamment que sa venue aurait été annoncée dans la Torah islamique et dans l'évangile islamique. Donc ils sont accusés d'être de mauvaise foi, d'être de mauvais croyants, d'avoir falsifié leurs écritures et à partir de là cette vision très négative portée sur les juifs et les chrétiens va pousser à lire les versets qui pourraient être interprétés dans le sens de la falsification comme étant vraiment des versets d'accusation de Dieu. Ça va tourner autour de de la question du tarif en arabe qui signifie transformation, modification, falsification. Alors on a que quatre occurrences de cette racine dans le texte coranique concernant les écritures sacrées. On parlera aussi de tabdil qui est un mot avec un sens beaucoup plus large de substitution, de changement. quand on l'applique aux écritures ça veut dire changer le sens des mots, détourner le sens de la parole de Dieu. Et là bon, vu que c'est un mot avec un sens beaucoup plus large il y a beaucoup beaucoup plus d'occurrences dans le Coran et la tradition à partir de la lecture de ces versets a élaboré petit à petit sa thèse de la falsification. Ça a pris du temps ça n'est que à partir du 11ème siècle que on va dire cette thématique de la falsification est devenue mainstream en islam jusqu'à aujourd'hui accusant donc avec des justifications coraniques les juifs et les chrétiens d'avoir délibérément falsifié leurs écritures respectives en fait. Dans les justifications apportées par les savants de l'islam qui ont élaboré cette tradition certains ont essayé de trouver des justifications même en dehors du Coran en expliquant par exemple que la mise par écrit de la tradition orale juive qui va donner les Talmud pourrait être considérée justement comme un ajout non autorisé aux écritures aux écritures sacrées et que ce serait une des choses que dénoncerait le Coran et que ça procéderait donc de la falsification de leurs écritures auxquelles se seraient livrés les juifs et de même alors là c'est un peu plus coteleux pour ce qui serait des textes chrétiens législatifs ou du droit canon qui auraient été ajoutés bon en tout cas c'est ce qu'on retrouve chez certains savants de l'islam quoi qu'il en soit on comprend aussi que cette thématique de la falsification son développement dans la tradition musulmane a permis de résoudre certains problèmes qui étaient posés par le Coran lui-même en fait déjà ça permet d'expliquer pourquoi est-ce que il y a une telle similitude entre la Bible et le Coran ça permet de l'expliquer de manière islamique pourquoi est-ce que on va retrouver des personnages qui se ressemblent vraiment beaucoup dans la Bible et dans le Coran on va retrouver un Jésus islamique et un Jésus dans la Bible Moïse, Abraham et ainsi de suite mais alors attention ce ne sont pas exactement les mêmes personnages si vous faites un petit tour au stand de librairie vous y trouverez l'ouvrage de François Jourdan je crois que c'est Dieu des chrétiens Dieu des musulmans François Jourdan explique très bien que l'islam n'est pas une religion biblique c'est à dire que le Jésus qu'on va trouver dans la Bible n'est pas le Jésus du Coran l'Abraham de la Bible n'est pas l'Abraham du Coran et les musulmans vont l'expliquer assez facilement en disant c'est parce que les chrétiens et les juifs ont falsifié leurs écritures sinon on retrouverait dans la Bible le même Jésus que dans le Coran et le même Abraham que dans le Coran et le même Moïse que dans le Coran et ainsi de suite donc cette thématique de la falsification elle permet de résoudre cette espèce de bizarrerie des écritures juives et chrétiennes qui sont si proches en apparence du Coran ça permet aussi de résoudre un certain complexe d'infériorité qu'on a pu constater chez certains musulmans qui voient la Bible comme étant un livre déjà beaucoup plus gros que le Coran grosso modo la Bible enfin le Coran représente moins d'un cinquième de la Bible 18% exactement enfin j'ai un ami qui a édité la Bible et le Coran et qui en nombre de caractères m'a dit que c'est exactement ça et donc comment est-ce que c'est possible qu'une écriture tirée de la même matrice soit 5 fois plus grosse dans un cas donc c'est parce que les juifs et les chrétiens auraient rajouté délayer la sauce et rajouter 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 ça expliquerait pourquoi la Bible est si si imposante par rapport au Coran et pourquoi l'histoire des personnages coraniques de l'Abraham du Coran du Moïse du Coran du Jésus du Coran est si peu développée dans le Coran et que d'une certaine façon elle est si développée dans la Bible si on veut connaître l'histoire de Jésus on va trouver relativement peu de choses dans le Coran alors que dans les évangiles c'est quand même assez détaillé et donc à partir de là à partir de ce travail de la tradition se fait donc une lecture de versets coraniques qui va accuser donc les juifs et les chrétiens d'avoir falsifié leurs écritures et je vais vous citer quelques versets justement avec l'explication musulmane qui leur est donnée en verset 59 de la sourate 2 on va trouver une accusation envers les juifs du temps de Moïse mais à ses paroles donc les paroles en question on en fait état dans les versets d'avant c'est les commandements qui auraient été donnés à Dieu aux juifs lors de l'exode depuis l'Egypte jusqu'à la conquête de Canaan ça c'est le contexte du verset selon l'islam mais à ses paroles les pervers donc il y a certains des juifs qui seraient des pervers en substituèrent d'autres et pour les punir de la fourberie nous donc Dieu leur envoye du ciel un châtiment avilissant toujours dans la même saura de 2 au verset 75 à 79 là on va retrouver la racine HRF du tarif de la falsification on a une interpellation alors du prophète ou de Dieu c'est forcément Dieu qui parle de toute façon et bien espérez-vous donc vous les musulmans qui écoutez la prédication que des pareils gens qui sont censés être les juifs si on fait référence au contexte croient avec vous alors qu'en fait un groupe d'entre eux après avoir entendu et compris la parole de Dieu la falsifia sciemment et quand ils rencontrent des croyants ils disent nous croyons et une fois seul entre eux ils disent allez-vous leur confier donc aux musulmans ce que Dieu vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur êtes-vous donc dépourvus de raison et quoi ces gens ne savent-ils pas qu'en vérité Dieu sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien de l'écriture hormis des prétentions ils ne font que des conjectures malheur donc à ceux qui de leur propre main écrivent l'écriture puis se disent ceci vient de Dieu pour en tirer un vil profit là c'est assez détaillé comme accusation de falsification on va au-delà de la falsification on va même là dans l'accusation d'avoir écrit des écritures supplémentaires et d'avoir fait passer ça pour de l'écriture divine au verset 78 de la sourate 3 on fait référence là alors non plus aux seuls juifs mais aux gens de l'écriture aux gens du livre il y a parmi eux ça fait référence au verset qui précède certains qui roulent leur langue en lisant le livre l'écriture donc puisqu'il s'agit des gens du livre juifs et chrétiens c'est la Torah et l'évangile pour vous faire croire que cela provient de l'écriture alors qu'il n'est point de l'écriture et ils disent ceci vient de Dieu alors que cela ne vient pas de Dieu ils disent sciemment des mensonges contre Dieu et on a d'autres versets encore 46 de la sourate 4 il en est parmi les juifs qui détournent là c'est la racine HRF donc le tarif la falsification qui détournent les mots de leur sens donc qui falsifient le sens des mots au verset 13 de la sourate 5 on va parler des fils d'Israël ils détournent pareil c'est la même racine celle du tarif les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé tu ne cesseras de découvrir leur trahison sauf d'un petit nombre d'entre eux verset 41 de la sourate 5 Dieu s'adresse directement à son prophète Mahomet ô messager que ne t'affichent point ceux qui concourent en mécréance et ainsi de suite ils déforment ils falsifient donc la même racine le sens des mots une fois bien établi grosso modo ils se livrent à des interprétations hors contexte et au verset 162 de la sourate 7 ce sera la fin de ma petite sélection de versets mais là vous avez dans cette sélection tous les versets avec la mention de la falsification du tarif puis donc au verset 162 de la sourate 7 puis les injustes parmi eux les douze tribus changèrent en une autre la parole qui leur était dite et on voit que dans l'ensemble c'est pas une sélection arbitraire que j'ai faite là comme je vous l'ai dit c'est l'ensemble des versets qui concernent la falsification dans l'ensemble c'est spécialement les juifs qui sont visés par le Coran par ces accusations de falsification et la seule accusation envers les chrétiens elle n'est que dans le verset 78 de la sourate 3 qui disait il y en a parmi eux donc les gens du livre qui roulent leur langue en lisant le livre et ainsi de suite pour vous faire croire que ça va la première de l'écriture alors que ce n'est point de l'écriture les chrétiens sont accusés que dans la mesure où on les inclut dans les gens du livre sinon c'est uniquement les juifs et l'accusation envers les juifs elle est martelée et de fait on peut donner un certain crédit à ces accusations de falsification ou d'adjonction d'écriture sacrée par les juifs eux-mêmes puisque on le sait et ça a été développé aussi dans la tradition musulmane les juifs ont développé la Torah orale comme une écriture sacrée qu'ils ont fini par mettre par écrit à partir du 3ème 4ème 5ème siècle et au-delà pour donner les Talmud de Babylone et de Jérusalem et de fait ça, ça ressemble quand même beaucoup à l'accusation que je vous avais lue dans le verset 79 de la Sourate 2 malheur donc à ceux qui de leur propre main écrivent l'écriture puis qui disent ceci vient de Dieu ceci vient de Dieu également on peut voir cette accusation on peut donner comment dire un crédit historique aussi à cette accusation pour ce qui est des juifs rabbiniques donc l'évolution du judaïsme après le 1er siècle dans leur refus puisque le rabbinisme se fonde en partie là-dessus dans leur refus de considérer Jésus comme le Messie d'Israël annoncé dans les écritures il y a quand même une foule de prophéties qui pointent assez précisément Jésus il y a en particulier la prophétie de Daniel et je vous recommande l'ouvrage Jésus et Mahomet dans la bibliothèque enfin dans le stand de librairie où vous trouverez à la fin une liste justement de prophéties de l'Ancien Testament que ce soit dans la Torah ou chez les prophètes ou dans les psaumes qui pointent assez précisément la venue de Jésus et c'est ça que l'on pourrait voir dans le texte coranique comme le reproche qui est fait aux juifs ils détournent le sens des mots pour ne pas avoir à considérer en face que leur propre texte annoncerait la venue de Jésus mais l'accusation vis-à-vis des chrétiens de falsification elle est beaucoup plus difficile à établir d'un point de vue historique voire même impossible ça ne tient pas expliquer que le droit canon et les textes légitatives chrétiens ou des textes de concile ou autres seraient mis à équivalence des écritures sacrées c'est pas vrai la question en fait se pose mais bon ce sera pour ce n'est pas exactement le sujet de cette conférence là de savoir si les gens de l'écriture qui sont désignés dans le verset 78 sur la 3 est-ce que ça comprend les chrétiens ou est-ce que ça désigne uniquement les juifs quoi qu'il en soit même si on ne peut pas expliquer les choses au point de vue historique même si le coran est quand même assez comment dire assez limité pour ce qui est d'accuser les chrétiens d'avoir falsifié leurs écritures et bien on va quand même considérer que le coran unanimement condamne les chrétiens parce qu'ils ont falsifié leur écriture même si le texte au final vous l'avez dit est assez ambigu et assez peu explicite sur le sujet mais il y a une telle force de l'imprégnation du discours islamique on va même passer au dessus de la littéralité du texte on ne peut pas penser de toute façon en islam de toute façon en dehors des clous il faut penser dans les catégories de ce qui est permis du halal et il est interdit de s'aventurer dans ce qui est interdit dans le haram et donc à partir de là même si ce qu'on ce qu'on ce qu'on pense n'est pas justifié on va quand même le justifier avec des fantasmes de réalité en fait et c'est comme ça qu'on va pouvoir expliquer ce qui ne colle pas avec la réalité ou contourner la réalité pour pouvoir l'expliquer autrement et on va voir que l'examen la lecture du Coran est même encore plus problématique de ce point de vue là parce que littéralement quand on le lit on va y trouver aussi à côté de ces accusations qui sont portées alors envers les juifs et éventuellement les chrétiens dans un seul verset un peu bizarre on va y trouver l'affirmation de l'authenticité de la Bible de l'authenticité des écritures chrétiennes et juives et ça c'est vraiment une sorte de contradiction fondamentale qui est très délicate à manier très délicate à comprendre et on va voir que ça a un effet ça va avoir un effet dans la conscience musulmane on a vraiment des dizaines de versets je ne les ai pas tous pas tous notés qui valident l'authenticité de la Bible au verset 136 de la Sourate 2 Dieu ou le prophète demande aux musulmans de dire nous croyons en Dieu et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur donc ça veut dire que du point de vue des musulmans contemporains de Mahomet ils disaient croire dans des écritures qu'ils devaient les avoir sous les yeux ils devaient moins savoir que la Torah et l'évangile existaient pour pouvoir y croire on ne peut pas croire dans quelque chose qu'on ne connait pas du tout dans la surate 3 au verset 3-4 il dit il a fait descendre sur toi donc le prophète Mahomet le livre l'écriture c'est censé être le Coran avec la vérité qui confirme ce qu'il y avait avant lui donc ça c'est compris comme étant la Torah et l'évangile et il fit descendre la Torah et l'évangile auparavant en tant que guide pour les gens ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu auront certes un dur châtiment donc on est censé avoir dans le Coran la confirmation de textes existants donc pour ça il faut pouvoir le vérifier il faudrait pouvoir lire une Torah et un évangile qui existent et qui permettent de confirmer le Coran ce qui voudrait dire si on raisonne normalement que la Torah et l'évangile au temps de la prophétie de Mahomet étaient disponibles et n'étaient pas falsifiées puisqu'elles permettaient de confirmer le Coran qui était en train d'être révélé au verset 136 de la Sourate 4 les croyants les musulmans sont interpellés oh les croyants soyez fermes dans votre fond en Dieu en son messager donc évidemment le prophète de l'islam dans l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager donc là c'est compris comme étant le Coran et à l'écriture qu'il a fait descendre avant donc forcément là c'est vu que par la tradition musulmane comme étant la Torah et l'évangile quiconque ne croit pas en Dieu en s'échange en ses écritures ses livres et en ses messagers et au jour dernier ses gares loin dans l'égarement donc il faut avoir la foi dans les écritures qui ont été descendues avant le Coran comment est-ce qu'on peut avoir foi dans quelque chose comment dire il faut pouvoir le voir il faut pouvoir avoir une connaissance de la Torah de l'évangile pour pouvoir avoir foi dedans Dieu dirait au verset 44 de la Sourate 5 nous avons fait descendre la Torah dans laquelle se trouvent conseil et lumière au verset 47 donc deux versets après trois versets après dans la même Sourate 5 que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre donc si les chrétiens sont exhortés donc au 7ème siècle à lire l'évangile c'est bien qu'il est considéré comme n'ayant pas été falsifié en fait dans la même Sourate au verset 68 donc Sourate 5 il dit ô gens de l'écriture vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur donc il faudrait que les gens de l'écriture donc juifs et chrétiens se conforment à la Torah et à l'évangile donc éventuellement ce qui leur est descendu ça peut être compris comme étant le Coran ça veut dire qu'à l'époque la Torah et l'évangile étaient suffisamment valides pour que Dieu lui-même par la bouche de son prophète enjoigne les chrétiens et les juifs à la lire comme une vraie et authentique écriture on va trouver au verset 34 de la Sourate 6 nul ne peut changer les paroles de Dieu on ne peut pas falsifier les écritures dans ce cas au verset 49 de la Sourate 28 Dieu dit à son prophète pour répondre à des critiques dit leur apporte donc une écriture venant de Dieu qui soit meilleure guide que ces deux-là dans les deux-là lesquels lesquels exactement on va dire qu'il y a le Coran et l'autre qu'est-ce que c'est qu'ils soient meilleurs que ces deux-là qui existent à ce moment-là au temps de la prophétie qu'est-ce que c'est ? c'est l'évangile c'est la Torah c'est la Bible donc ça veut dire qu'à cette époque-là il y avait d'authentiques écritures juives ou chrétiennes à côté du Coran une Sourate plus loin la Sourate 29 au verset 46 ne discutait que de la meilleure façon avec les gens du livre donc les juifs et les chrétiens sauf ceux d'entre eux qui sont injustes et dites nous donc sous-entendu les musulmans croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous le Coran et descendent vers vous la Torah et l'évangile donc donc il y a là aussi une affirmation de l'authenticité au temps de la prophétie de Mahomet au 7ème siècle au moins de l'authenticité de la Torah et de l'évangile et on va même aller plus loin dans le verset 29 de la Sourate 48 on y dit que Mourhamad est le messager de Dieu ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants miséricordieux entre eux tu les vois inclinés prosternés recherchant de Dieu grâce et agrément leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse puis se raffermit s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs ça ressemble beaucoup quand même au texte de l'évangile du grain qui est jeté en terre et qui porte du fruit là encore c'est comme si du temps du prophète Mahomet si on se place dans cette perspective là la Torah et l'évangile étaient encore disponibles et non falsifiés et donc on aurait comme ça une lecture du Coran qui validerait l'authenticité de la Bible moins à l'époque de Mahomet le truc c'est qu'on a des manuscrits de l'époque de Mahomet ou d'avant on a des manuscrits d'après ça n'a pas changé c'est le même texte et donc la Bible actuelle elle est tout aussi authentique que celle que le Coran mentionnerait comme ayant été authentique au temps de Mahomet donc là il y a quand même quelque chose de très étonnant Dieu lui-même se fait le garant de la pérennité de la Bible selon le Coran et on va trouver ça aussi à d'autres niveaux que ce soit dans la tradition ou dans le Coran et qui semble même dans certains pour vous allez le voir pour certains certains exemples que j'ai tiré encourager les musulmans à lire la Bible il y a l'histoire très connue de la femme juive adultère à Médine une femme juive adultère on trouve ça dans la biographie convenue la Syrah de Nisham il y a une femme juive qui vient voir le prophète de l'islam en s'accusant d'avoir fauté d'avoir été adultère et le prophète de l'islam lui dit qu'on la juge selon sa propre loi et on la juge selon la Torah et elle doit être lapidée donc il y avait à l'époque une vraie Torah et le prophète de l'islam qui à ce moment là à Médine si on se situe dans l'histoire islamique dans cette perspective là vivait avec des juifs reconnaissait aux juifs l'authenticité de leurs écritures dans la tradition musulmane il y a aussi un personnage assez énigmatique assez curieux qui est le cousin de la première femme de Mahomet sa première femme Khadija son cousin s'appelle Waraka Waraka bin Naoufal selon la tradition musulmane il y a plein de hadith d'histoire à son sujet qui le présente comme ayant été un chrétien qui traduisait en arabe les écritures donc la Torah l'évangile et donc il y avait à cette époque là une vraie Torah un vrai évangile dans le Coran lui-même il est mentionné au verset 157 de la Sourate 7 qu'il y aurait une sorte d'annonce de la venue de Mahomet dans la Torah et dans l'évangile et que les chrétiens et les juifs devraient aller chercher dans leurs écritures l'annonce de la venue de Mahomet ceux qui suivent le messager le rassoul enfin l'envoyé alors le prophète il est très c'est traduit comme ça généralement oumii mais certains savants pensent que ça veut pas dire oumii ça veut dire l'envoyé aux nations le prophète des gentils plutôt que il est très qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile et à partir de là beaucoup de musulmans ont essayé d'aller chercher dans la Torah et l'évangile des mentions à une prophétie sur la venue de Mahomet dans le futur et c'est d'ailleurs ce qu'ils pensent trouver dans Saint Jean où on assimile certains musulmans assimilent l'annonce de la venue du paraclette du Saint-Esprit comme étant l'annonce de la venue de Mahomet notamment parce que il y a un verset un peu tendancieux du point de vue de son authenticité pour le coup un verset dans le Coran le verset 6 de la Sourate 61 qui fait dire à Jésus au fils d'Israël je suis vraiment l'envoyé de Dieu envoyé à vous confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad ce qui permet de coller exactement ou plus ou moins de façon pas exacte mais de coller plus ou moins à l'annonce du paraclette dans l'évangile de Saint-Jean et donc en fait on a une situation complètement contradictoire si on regarde les choses on a d'un côté les écritures qui sont falsifiées une bible qui n'est pas authentique mais en fait non elle est authentique Dieu la préserve il faut la lire on l'a lisé au temps du prophète et il faut même aller chercher dans ces écritures les traces de l'annonce de la venue de Mahomet et donc on est dans un univers où il faut tenir il faut vivre dans le paradoxe et c'est pas possible en fait si on dit que la bible n'est pas authentique alors on entre en contradiction avec le texte coranique et son interprétation traditionnelle mais si on dit que la bible est authentique on rentre aussi en contradiction avec l'islam parce que si la bible est authentique il n'y a pas de raison pour que Dieu envoie un nouveau messager avec une nouvelle écriture et donc on voit qu'on est dans un monde d'incohérence et de contradiction qui est inextricable en fait elles s'ajoutent les unes aux autres toutes ces contradictions et on comprend mieux quel est l'environnement mental dans lequel la tradition force les musulmans à évoluer ils ne peuvent pas examiner la réalité ils sont coincés en fait en quelque sorte ils sont coincés parce que d'une certaine façon ce qu'ils pensaient être le réel n'est pas le réel ils vivent dans un dans un fantasme de réalité où le coran est à la fois l'écriture nouvelle et en même qui comment dire qui qui est justifié par le fait que les écritures précédentes ont été falsifiées et en même temps ces écritures n'ont pas été falsifiées et il faut tenir les deux bouts de la contradiction donc on ne peut pas aller vraiment commencer à se poser des questions il faut d'une certaine façon s'abstenir de réfléchir sans ça la raison se détruit en fait et ça va même encore au-delà parce que ces contradictions elles continuent et et de fait cette interdiction qui est faite à la raison de pouvoir se manifester en islam c'est ce c'est très caractéristique de cet environnement mental et c'est ce à quoi rien qu'en étudiant cette thématique de la bible en islam on aboutit et ça n'est qu'une des thématiques de l'islam on pourrait voir des contradictions comme ça dans bien d'autres dans bien d'autres sujets ce qu'on comprend quand on prend un peu de recul c'est que il faut de certaine façon sortir du cadre musulman si on veut arriver à comprendre pourquoi un texte peut dire une chose et son contraire il faut sortir des explications que donne la tradition musulmane quand elle parle de la falsification ou quand elle parle de la défense ou quand le coran parle de la défense de l'authenticité de la bible en fait sans ça on en reste dans un cadre avec des injonctions contradictoires et il y a de quoi rendre les gens fous c'est comme ça qu'on rend les gens fous par les injonctions contradictoires et en restant dans le cadre de l'islam d'une certaine façon on a affaire à une forme de scénario de schizophrène on peut rester musulman que d'une certaine façon en refusant absolument de se poser des questions et d'ailleurs il est interdit de se poser des questions le doute est absolument interdit en islam et si on commence à se poser des questions il faut y répondre en tordant la réalité complètement et c'est ce qu'ont essayé de faire certains musulmans en justement en allant lire la bible en la tordant et en développant une apologétique nouvelle de désaveu en fait de la bible à partir de ce qu'elle serait elle-même de son sens c'est en particulier ce qui a commencé d'être fait enfin ça a été fait déjà un peu avant mais ça a été beaucoup publicité publié ça a eu beaucoup de publicité à partir du 19ème siècle et du travail de Ramatullah Alindi qui est un savant musulman comme le dit son nom indien qui a écrit un livre qui s'appelle la démonstration de la vérité qui est dans le cadre d'un débat avec un évangélique à l'époque un chrétien et qui essaie de montrer que la foi chrétienne ne peut pas être justifiée par les écritures chrétiennes elles-mêmes et que les évangiles seraient étrangers à la foi chrétienne ce qui permet de retomber sur ses pieds en déformant la réalité ça permet de dire les chrétiens ont extrapolé leur foi chrétienne des évangiles qui sont authentiques mais qui ne qui ne disent pas la divinité de Dieu qui ne disent pas la foi chrétienne les chrétiens ont inventé ils ont ajouté des sens qui n'étaient pas là dans leur texte et donc vous voyez c'est une façon de tordre la réalité pour essayer de retomber un peu sur ses pieds c'est là-dedans par exemple qu'on va trouver parmi la première fois dans l'histoire l'argument qui revient beaucoup dans les discussions avec les musulmans en disant il n'y a pas de verset dans les évangiles où Jésus dirait je suis Dieu adorez-moi donc Jésus n'est pas Dieu sinon on l'aurait trouvé donc vous avez extrapolé votre foi donc les évangiles peuvent être lus de manière islamique pareil on va dire il n'y a pas de trinité de mention à la trinité c'est un concept faux il suffit d'aller voir la finale de Matthieu baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit il y a quand même une mention à la trinité même si le mot même de trinité a été inventé après certains vont essayer de dire que la mort de Jésus sur la croix ne serait pas authentique dans les évangiles ça semble difficile quand on étudie les textes même il y a quand même des chapitres entiers dans les différents évangiles sur la passion de Jésus ou qu'il ne serait pas mort en rémission des péchés alors que là aussi c'est quand même explicite qu'il ne serait pas ressuscité pour le coup c'est quand même aussi très très bien décrit dans les évangiles et ou alors que tous ces passages là qui contreviendraient à l'image du Jésus islamique tel qu'il est transmis par le Coran ne seraient que des ajouts tardifs or on a vu à l'époque de Mahomet on avait déjà les textes et ils sont comme ils sont maintenant et de toute façon ça vient à contredire ce que dit le Coran lui-même nul ne peut changer les paroles de Dieu évidemment on va développer aussi des apologétiques islamiques disant que Jésus annonce la venue de Mahomet le fameux paraclet Esprit Saint ce ne serait pas l'Esprit Saint ce serait Mahomet lui-même il suffit de lire Saint Jean tous les passages qui se rapportent à la venue de l'Esprit Saint du paraclet pour voir que ce n'est pas une personne qui est annoncée mais un esprit et puis il suffit de se reporter aussi à l'histoire ce n'est pas du tout l'islam qui a inventé cette thématique de l'annonce de Jésus d'un prophète à venir après ça vient du manichéisme du prophète Mani dans la Perse antique qui le premier déjà avait développé cette idée que c'était lui qui était annoncé par Jésus et pour essayer d'en tirer des prébandes en fait et il y a comme ça différentes thématiques d'apologétiques nouvelles qui sont développées par ces néo-apologistes musulmans pour essayer de lire la Bible dans un sens islamique mais là pour le coup le matériel s'y prête encore moins que le Coran et là il faut vraiment tordre la réalité il faut vraiment être complètement pris dans la mécanique idéologique de l'islam pour y croire en fait quoi qu'il en soit dans l'histoire avant peut-être le XIXe siècle et encore un peu après et encore même jusqu'à maintenant ça a été assez difficile de développer ces apologétiques parce que posséder une Bible dans le monde musulman dans les pays musulmans ça pouvait attirer des ennuis toujours maintenant et historiquement il a toujours été défendu dans les chrétiens qui vivent sous la domination de l'islam soumis à l'islam comme les dîmis en terre d'islam de posséder eux-mêmes un Coran et donc d'une certaine façon on empêchait que le choc de réalité puisse se faire que les musulmans puissent lire la Bible par eux-mêmes et vice-versa avec les chrétiens de façon à empêcher la contradiction les contradictions d'apparaître mais elles sont là elles sont là en fait et elles enferment les musulmans dans un paradoxe insurmontable et qu'on peut synthétiser ainsi dans ce dilemme que je vais vous proposer et qui est un dilemme absolument destructeur pour l'islam et si on raisonne dans le cadre de l'islam destructeur pour la raison c'est-à-dire qu'on a deux propositions qu'il faut tenir ensemble et qui sont inconciliables soit la Bible a été falsifiée alors que le Coran dit le contraire donc le Coran est faux et donc l'islam est faux ou soit la Bible n'a pas été falsifiée mais alors comme elle contredit le Coran c'est donc que le Coran est faux et donc que l'islam est faux et donc on voit avec ce genre de contradiction comment on en arrive à un environnement mental où on ne peut pas penser en fait on ne peut pas douter le doute est interdit il faut être dans la dimension du permis du halal et c'est interdit absolument de s'aventurer dans ce qui est interdit au passage si on ne doute pas on n'a pas de comment dire on n'étudie pas sa foi notre salvation on voit bien c'est le schéma musulman on reçoit les écritures de Dieu directement qui les fait descendre et on en doute il n'y a pas de doute alors que s'il y avait un doute qui dit doute dit étude approfondissement progrès en fait et une progression dans la vie de foi alors que là on voit que dans le schéma qui est imposé par la façon de voir en islam tout est figé en fait on est pardon d'une certaine manière les croyances sont une espèce de projection de ce que Dieu voudrait d'eux presque sans sans liberté en fait alors la question que je poserai en conclusion c'est comment est-ce que les musulmans pourraient sortir de ce dilemme et à l'évidence on ne peut pas sortir de ce dilemme si on reste dans un cadre islamique et donc puisqu'on ne peut pas sortir du dilemme en étant musulman ça renforce encore l'enfermement mental le carcan dont on a parlé précédemment auquel sont soumis les musulmans à cause de l'islam ça renforce les mécaniques idéologiques de déni de réalité de schizophrénie de hiyal de contournement la seule solution en fait pour sortir du dilemme posé par la question de la bible en islam c'est de quitter le cadre de l'islam et de réfléchir librement avec sa raison avec son bon sens ou avec la science c'est ce que font par exemple tous ceux qui s'investissent dans la recherche universitaire la recherche académique qui tentent d'expliquer le coran à partir de son contexte historique et pas à partir des présupposés de la tradition musulmane d'une écriture au ciel et ainsi de suite et qui arrivent à trouver des explications à ces contradictions apparentes je peux vous recommander la lecture du coran des historiens ou de sa réédition la réédition du premier tome l'histoire du coran je crois qu'on a un exemplaire au stand librairie et qui montre dans diverses études par exemple qu'il y a des emprunts aux textes apocryphes juifs et chrétiens que les histoires de Jésus qu'on va trouver dans le coran circulaient déjà sous des adaptations en arabe de textes apocryphes une autre façon de réfléchir librement c'est ce que font certains chrétiens issus de l'islam certains convertis qui ont quitté l'islam et là je vous renverrai au cas emblématique de Joseph Fadel vous trouverez aussi son témoignage le prix à payer au stand librairie où c'est en cherchant à comprendre ce qu'était vraiment le coran que petit à petit il a fini par quitter l'islam en se rendant compte de ses contradictions et ce qui est intéressant avec lui c'est qu'il poursuit ce travail d'études du coran et de dialogue avec les musulmans et qu'il explique que tant qu'un musulman reste quelque sorte enfermé dans son schéma mental il ne peut pas vraiment lire la bible en fait il avait fait l'expérience de donner les évangiles à un ami musulman qui lui a rendu quelques jours après en disant c'est très bien ton livre j'ai tout lu mais c'est un conte pour enfants alors lui il pensait que ça le toucherait et que des choses pourraient en sortir et il a bien compris qu'en fait tant qu'un musulman reste enfermé dans son schéma il ne peut pas voir la réalité de la bible pour ce qu'elle est en fait d'une certaine manière et donc il faut il faut ouvrir en quelque sorte la carapace où il faut sortir un petit peu de ce dilemme le progrès le progrès qu'on peut voir dans la recherche il s'appuie aussi sur un progrès technique dont on va parler cet après-midi et qui est le gage d'une ouverture immense pour le monde musulman parce qu'il se développe maintenant des outils nouveaux fantastiques ça tout simplement qui se diffuse dans tout le monde musulman et grâce auquel les musulmans ont accès maintenant par eux-mêmes librement aux textes alors que ce soit le coran ou que ce soit les textes de la bible à la critique de l'islam également et ça change complètement la donne mais ça on va voir ça cet après-midi et donc je vais m'en arrêter là pour cette présentation sur la bible dans la tradition musulmane merci beaucoup j'ai l'impression d'avoir fait une Bertrand Binenbik ça va avoir été au bout du bout du bout du bout en essant si peu de temps aux questions quand même mes bouquins ils sont où mes bouquins on peut prendre 10-15 minutes si vous voulez là j'ai oublié de partir maintenant il y a un micro qui circule idéalement il faut poser des questions au micro parce que ça permet comme ça les interventions sont enregistrées en fait et on montra ça et ce sera diffusé après sur nos chaînes youtube et autres oui j'aurais une question de nature scientifique entre guillemets est-ce que d'après le coran la terre est plate dans un sens oui mais mais la question elle est oui il y a plusieurs versets dans le coran qui parlent de la terre qui est allée comme un tapis il y a le concept de quibla aussi qui n'accourt que dans une géographie euclidienne dans un plan et pas à la surface d'un globe mais il ne faut pas accabler le texte coranique là dessus parce que ça reflète les visions de ceux qui l'ont écrit et on va trouver ça ailleurs la question elle est que si on dit que c'est Dieu qui l'a écrit que ça vient de l'écriture sacrée de la mer des écritures au ciel évidemment sur le sur la terre est allée comme un tapis je peux vous trouver ça rapidement on en discutera on en discutera à la pause café ça veut dire que Dieu ne s'allait pas placer avec le monde ben justement voilà oui voilà si on le prend comme ça on accepte la métaphore la piste c'est la beauté non il y a la notion de mettre à plat c'est pas qu'une métaphore mais ça se comprend ça se voit aussi par exemple dans la question du ramadan le ramadan ne peut pas avoir cours quand on est au pôle nord où il fait nuit pendant six mois par exemple donc ça montre bien qu'on ne réfléchit pas dans un environnement de terre mais c'est la façon dont réfléchissait beaucoup d'hommes à cette époque là il ne faut pas voilà verset 19 de la Sourate 15 quant à la terre nous l'avons étalée comme un tapis donc ils ont passé des montagnes ils ont fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées 15-19 oui merci est-ce que je peux vous poser la question suivante sauf erreur quand le enfin les textes qui vont devenir le Coran ont été écrits il n'y avait pas de voyelles si on met les voyelles on falsifie est-ce qu'on peut dire ça ? il y a actuellement une trentaine de Corans canoniques en arabe différents de toute façon mais ils sont tous canoniques ils sont tous le Coran il faut voir que le Coran en tant que enfin dans son éthémologie ça veut dire la proclamation et donc il y a cette idée que avant même d'être un texte écrit il est une proclamation en fait dans laquelle il y a déjà la vocalisation mais cette problématique des voyelles dans le texte oui elle est très compliquée parce que il y a toute une science en islam qui essaie d'expliquer comment le Coran a été mis par écrit comment il est parvenu jusqu'à nous et qui essaie de l'expliquer de manière islamique et qui n'arrive pas à expliquer pourquoi il y a trente, trente-six et peut-être bien plus Coran, arabe, différent parce que la seule vocalisation les seules différences de vocalisation ne suffisent pas à expliquer les différences il y a des mots différents il y a des sens différents donc il y a pas si longtemps il y a deux ans il y a un des plus grands savants musulmans anglophones Yassir Khadi spécialiste de ce sujet de la transmission et de l'édition et de la transmission du Coran qui a avoué publiquement alors il pensait que c'était pas public à quelqu'un que l'histoire avait des trous il parle de holes in the narrative de trous dans le narratif et que la tradition musulmane n'est pas capable d'expliquer la variété des Corans aujourd'hui et à cause de ça il dit il ne faut surtout pas en parler au grand public c'est pas sage il faut que ça reste au niveau des très très grands savants des savants des métas savants les savants des savants et lui publiquement publiquement dans ses conférences à côté va dire exactement le contraire disant il n'y a pas de texte mieux préservé que le Coran à la vie que le près il n'y en a qu'un seul et ainsi de suite bonjour bonjour est-ce que moi je suis ok je me lève donc moi j'ai fait ma circoncision quand j'étais tout petit donc à partir de là j'ai commencé à me poser des questions et donc je suis très tôt sorti de la religion j'ai eu cette chance là et 50 ans après je me suis fait baptiser chrétien mais là si je vous entends si je viens de mars j'entends que il y a c'est la structure qui m'intéresse entre l'islam et j'entends parler de l'islam contre les hébreux et donc il y a les chrétiens qui sont dans les hébreux enfin on dirait une partie quand vous écoutez alors que moi structurellement l'islam et les hébreux ont la même structure c'est à dire que il y a une loi qui vient de dieu et l'homme est soumis qui est toute la différence avec la religion du christ le christ la liberté elle vient de l'intérieur et c'est complètement différent moi je vois beaucoup de similitudes entre les hébreux et l'islam c'est une religion patriarcale tribale avec un dieu tribale et d'ailleurs il y a eu beaucoup d'exemples dans l'histoire des nazaréens il y a eu beaucoup il y a le dieu yahou qui serait le descendant du dieu Yahvé enfin qui est un dieu arabe yahou voilà donc moi je pense que l'islam s'est vraiment battu contre eux a eu peur du christianisme qui était en train de libérer l'homme et d'ailleurs on retrouve dans Dostoevsky ce fameux texte où l'inquisiteur rencontre Jésus et il y a un monologue où il ne sait pas ce qu'il va faire de Jésus enfin le compte il le libère mais il lui dit mais l'homme il n'a rien à foutre de la liberté ce qu'il veut c'est le pain et il veut qu'on le vienne des ordres et voilà et c'est ça la structure même de la religion hébraïque et de la religion de l'islam oui il y a une parenté il y a une parenté entre certaines idées juives et l'islam lui-même ça c'est certain à la suite du périodeur Marie Gallet j'ai fait pas mal de publications de travail là-dessus et maintenant ça devient ça devient une chose dite par beaucoup de chercheurs dans les grandes universités dans le monde après il faut faire attention quand on veut aussi assimiler l'islam au judaïsme le judaïsme pré-chrétien est dans l'ouverture messianique il attend le messie et ça a donné quoi ? ça a donné une conversion en masse alors là je vais peut-être enfoncer quelques portes bien fermées mais une conversion en masse des israélites au 1er et au 2ème siècle au christianisme dont on n'a pas vraiment conscience parce qu'on est pénétré de l'idée que soi-disant le christianisme aurait été une secte du judaïsme qui aurait bien tourné grâce à la conversion de Constantin et de l'Empire romain 200-300 ans plus tard il se trouve qu'à côté de mes activités à Mission Ismérie je m'occupe aussi je suis président de l'association ECO qui étudie les origines du christianisme avec des nouveaux matériels notamment les traditions des araméophones des églises d'Orient enfin une nouvelle découverte et que là aussi dans le monde académique c'est en train de percer il y a eu des colloques très importants récemment à ce sujet là et que on pense pouvoir montrer que à peu près 60-70% des israélites au 1er et 2ème siècle sont devenus chrétiens quasiment toute la diaspora qui correspondait à l'ensemble à la moitié pardon du peuple et en Terre Sainte elle-même de l'ordre de la moitié ça change complètement la vision qu'on a du judaïsme pré-chrétien pourquoi ils sont devenus si massivement chrétiens ? c'est qu'il y avait déjà un universalisme il y avait déjà l'ouverture vers la charité le pardon dans le judaïsme pré-chrétien en fait et d'une certaine façon le courant un peu dur du judaïsme qu'on va identifier avec l'islam ce sont ceux des juifs qui ne sont pas devenus chrétiens qui n'ont pas voulu de l'universalisme de la charité et du pardon pour schématiser c'est un peu plus compliqué que ça donc oui on peut voir une parenté avec le judaïsme mais avec un certain courant ou avec certains courants au pluriel pardon oui alors depuis un certain temps plusieurs années on parle dans certains milieux musulmans pardon on invoque beaucoup on attribue plutôt la responsabilité des falsifications du coran à Saint-Paul j'avais découvert ça dans le traité de théologie islamique de l'évangile oui 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 non vous avez dit coran oui oui pardon de l'évangile cher Hamza Boubaker dans son traité de théologie il parle de ça depuis que j'avais découvert ça dans ce livre j'ai retrouvé ça sous d'autres plumes musulmanes mais d'où vient cette idée alors si j'avais internet je vous retrouverai ça comme ça c'est un théologien du 9ème ou du 10ème siècle qui est très connu qui est censé être le plus un des super théologiens super je vous montre si ça s'appelle c'est pas Ibn Taymiyyah c'est bien après mais s'il n'avait pas lui-même un titre un peu comme celui d'Ibn Taymiyyah la preuve de l'islam et j'avais lu là-dessus et j'avais lu surtout la pauvreté de son argumentaire sur Saint-Paul il n'y a rien en fait mais à partir de là ça a été extrapolé sans jeu de mots et bon mais il y a une chose qui est intéressante à voir c'est que Saint-Paul a eu une activité dans le bassin méditerranéen mais que le christianisme s'est répandu dans le monde entier dès le premier siècle ou du moins dans le monde connu jusqu'en Chine jusqu'en Chine et les lettres de Saint-Paul ne sont pas arrivées en Chine avant des siècles ou en Inde ou en Asie centrale et si Saint-Paul ou les apôtres avaient dû falsifier les évangiles il aurait fallu qu'ils puissent les falsifier dans le monde entier au même moment et puis il y a un autre argument plus général qui est intéressant aussi à considérer sur la question de la falsification de la Bible et même des évangiles aussi c'est que il y a eu des divisions entre les croyants en premier chef entre les juifs non chrétiens et les juifs chrétiens et puis ensuite entre les chrétiens dans diverses églises ça a été jusqu'à la guerre à des haines tenaces or ils ont conservé les mêmes textes alors qu'ils avaient toutes les raisons de les changer et puis ils ne se sont pas accusés les uns les autres d'avoir falsifié leur texte alors qu'ils avaient vraiment toutes les raisons de le faire enfin toutes les raisons fallacieuses de le faire mais ils auraient pu les trouver oui alors ça circule oui s'il vous plaît je voulais vous demander est-ce que dans les différentes branches du chiisme il y en a qui considèrent le Coran comme créé et non pas incréé ou est-ce qu'ils sont tous rattachés à la notion d'incréation du Coran vous savez dans le sunnisme aussi vous avez des musulmans dits sunnites qui croient que le Coran n'est pas qu'il y ait une médiation humaine je veux dire pour le faire parvenir il n'y a pas spécialement de courants chiites qui revendiqueraient ça pas plus dans le chiisme que dans le sunnisme en fait je ne m'arrêterai pas exactement là-dessus comme l'a fait le général Binundik la question elle est celle de savoir s'il y a une transmission d'un message divin et quel est-il en fait et même si on va pouvoir dire oui mais tel passage il aurait été mal transmis il faudrait le réinterpréter ça dépendait du contexte ce qui va compter c'est le message global et le message global y compris chez ceux qui pensent que le Coran pourrait être incréé il reste le même c'est cette idée que Dieu a choisi certains hommes pour leur donner sa révélation et que l'application de cette révélation les met au-dessus des autres au-dessus des autres hommes et qu'il y a en quelque sorte deux humanités il y a celle que Dieu a choisie élevée au-dessus des autres et puis une sous-humanité et ça c'est au fondement de tous les courants de l'islam même les plus libéraux même les plus libéraux en fait même Raleigh Benjir et son islam des lumières Raleigh Benjir il pense quand même faire partie d'une humanité privilégiée parce que il a le bon islam sans ça il ne s'embêterait pas à faire ses prières quel est l'intérêt d'être musulman s'il n'y a pas la récompense de Dieu en fait de certaines manières et donc en fait c'est cette question de la création ou de l'incréation du Coran elle masque parfois celle du noyau de l'islam en fait de ce que c'est que l'islam au plus profond de sa croyance on aurait l'impression que si le Coran n'est pas créé grosso modo on pourrait lui faire dire n'importe quoi à ce moment là il n'y aurait plus d'intérêt à être musulman et donc il n'y aurait plus l'islam du tout bon moi je suis un peu vigilant sur ces sur ces questions là alors s'il vous plaît je suis là oui oui ok alors d'abord je voudrais revenir juste pour vous sur votre traduction du premier verset qui valide les livres alors dans la traduction en fait de de l'arabe vers le français exactement c'est une condition nul ne peut croire si il ne croit pas d'abord en Dieu ses livres ses prophètes et le jugement dernier le premier verset alors c'est une condition donc au fait on ne peut pas être musulman si on ne croit pas justement en la Torah et l'évangile et au fait la question c'est que ne croyez-vous pas qu'il y a une guerre de pouvoir entre les olémas et le dieu de l'islam est-ce que c'est c'est la question merci enfin oui il y a une guerre de pouvoir si on veut si on pense que Dieu intervient la vision que j'ai de l'islam c'est celle qui découle du travail que j'ai fait sur ses origines aux origines il n'y avait pas la révélation d'un prophète mais la prédication alors non pas d'un prophète mais d'un d'un prédicateur appelons-le comme ça qui annonce qui annonçait la fin des temps imminente et le retour de Jésus pour qu'il vienne établir un royaume sur le royaume de Dieu sur terre ça ne s'est pas produit il n'y a pas eu la fin des temps Jésus n'est pas revenu mais ceux qui ont voulu faire revenir Jésus et qui avaient pris le pouvoir et bien ont pris sur eux d'établir eux-mêmes ce royaume et donc en quelque sorte ils ont pris sur eux de faire le travail du Messie à sa place ou de faire le travail de Dieu à sa place et donc il y a une lutte de pouvoir de certaine façon la lutte de pouvoir elle est les chefs de l'islam depuis le début et au plus profond de ce qu'il est avant même qu'ils appellent l'islam pensent faire le travail de Dieu ou font le travail de Dieu à sa place ou le travail de son Messie ce qui revient à peu près au même donc oui que ce soit les oulémas ou que ce soit en fait ceux qui ont le pouvoir ils font le travail de Dieu c'est une façon ou du moins ils pensent le faire ils jugent l'humanité au nom de Dieu ils ordonnent le convenable ils interdisent le blamable ça c'est le boulot de Dieu normalement de juger dans les évangiles Jésus dit qu'il ne faut pas juger en fait ce n'est pas à nous de juger les autres c'est à Dieu justement il nous dit même les modalités de ce jugement mais ce n'est pas aux hommes de se juger entre eux alors que c'est exactement ce que font les chefs musulmans c'est le principe de l'islam dans le but d'établir une sorte de monde parfait où la loi de Dieu en étant appliquée apporterait le bonheur aux hommes éradiquerait le mal puisque le bien serait appliqué et que le blamable serait interdit il n'y aurait plus de blamable et tout irait bien très rapidement la dernière parce qu'il est déjà moins 10 je vois là je serai vraiment disponible pour vos questions aussi du coup moi j'ai une question d'ordre historique vous parlez pour tout le monde c'est pour ça dans la salle de Taoba à un moment il est fait mention d'une étrangeté il est dit qu'à l'instar des chrétiens qui prétendent que Jésus est fils de Dieu ils disent que des juifs prétendent que Oseir est fils de Dieu alors ce qui est une étrangeté parce que si on interroge un juif on lui dit est-ce que dans le judaïsme on prétend qu'il y a un individu qui est fils de Dieu il va probablement vous répondre c'est déjà arrivé une fois et on a fait en sorte qu'il soit crucifié c'est Jésus donc est-ce que historiquement on aurait des traces d'une branche du judaïsme ou d'une secte qui était présente dans la péninsule arabique et qui soutenait ce genre de thèse comme quoi il y avait un individu qui était fils de Dieu ou c'est totalement fictionnel pour ce qui est d'Oseir non on n'a pas de traces en tant que tel on ne sait pas très bien qui il est Oseir en plus il y a des savants pour l'assimiler à Esdras là on est dans des choses bizarres du Coran moi j'ai des théories pour expliquer ça ce sont des versets de colère en fait vis-à-vis non pas des chrétiens mais des nazaréens qui ne sont pas exactement des chrétiens dans le Coran c'est autre chose mais moi je n'ai pas de traces de ça d'un courant juif qui aurait dit que Oseir est fils de Dieu au passage on peut noter que dans ce verset là c'est le ibn qui est utilisé c'est à dire le fils qui peut avoir le sens analogique de fils alors que bien souvent dans le Coran dans les accusations qui sont portées envers les chrétiens on accuse les chrétiens de dire que Jésus serait le fils Walad au sens charnel biologique de Dieu comme Hercule est fils de Zeus avec derrière l'opération que vous imaginez pour le fabriquer et donc ça c'est assez intéressant parce que ce verset là il est différent des autres qui accusent on n'est pas dans le même dans le même registre parce que justement là quand on dit que les nazaréens disent que Jésus le Messie est fils de Dieu là ça peut avoir le sens analogique que ça a dans le christianisme d'ailleurs le christianisme on n'a jamais dit que Jésus était le fils biologique de Dieu au sens de Dieu c'est l'Hercule contrairement justement à ce que dit le Coran enfin voilà quelques éléments on en discute là dehors je vais quand même je libérer les gens il est moins 10 à ce que je suis Sous-titrage FR ?